Je m'appelle Axel Alétru, j'ai 28 ans, ancien pilote de motocross professionnel, j'ai eu un accident qui m'a rendu paraplégique en 2010. Aujourd'hui je suis pilote Polaris et je retrouve des sensations au volant de ce véhicule qui sont très très proches de la moto. La sensation de saut, de glisse, ce qui me permet de pouvoir retrouver les sensations que j'avais avant dans le motocross. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne conduis pas avec des manettes au volant, j'ai réussi à adapter des pédales spécifiques pour que je puisse essayer de me rapprocher au plus d'une personne valide pour garder les meilleures sensations possibles. J'ai déjà gagné pas mal de courses, donc la question revient sur le « Est-ce que je roule avec des handisports ? » Non, je me bats vraiment avec les valides. Mon programme pour 2018, c'est de participer au championnat de France de RZR. Je vais faire aussi quelques épreuves à l'international, notamment l'European Trophy de Bastogne. Je vais aussi faire Pont de Vaud, qui est fin août, mais surtout je vais faire mon premier rallye raid, le rallye Quad Passion Magazine au mois de novembre. Mon challenge dans les années à venir, c'est de participer au Dakar avec Polaris, où forcément j'ai pour objectif de gagner la catégorie SSV. Durant la période de préparation du Dakar, je vais représenter les couleurs d'Educab City. Donc c'est une association qui a pour but d'éduquer les jeunes dans la citoyenneté. On va faire le Dakar non pas que pour faire le défi sportif, mais aussi pour porter un message qui est fort. Et j'espère qu'il y aura une caisse de résonance à travers tout ce message qu'on va essayer de porter. Et c'est ce message de positivité que j'essaye de dégager durant mon défi du Dakar. Quand j'ai eu mon accident, j'ai été puisé des ressources au fond de moi-même. Et aujourd'hui, voilà, j'essaye de faire voir aux gens qu'on n'est pas obligé d'avoir un handicap pour pouvoir aller chercher ses réserves et pour pouvoir les exploiter au quotidien, dans la vie de tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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